Là pour cet épisode on est obligé de parler d'inspiration. J'ai énormément d'inspiration pour créer des terrains, mais là je sais pas pourquoi, pour le terrain qu'on fait en ce moment, zéro. Il reste plus grand chose à faire, pourtant on a fait le plus gros, mais j'ai du mal à le finir. Je sais pas si c'est à cause du fait que je le fasse en vidéo, et que donc il faut que ce soit une fois par semaine que ça sorte, enfin dans ma tête, parce que c'est pas ce qui se passe en réalité. Vu que j'y arrive pas, bah je préfère ne pas tourner toutes les semaines, et puis me garder ça pour quand j'en ai envie. Et là je me rends compte que j'en ai de moins en moins envie, parce que je sais pas, j'ai pas l'inspiration. Mais en même temps ça va nous permettre de toucher un sujet intéressant, c'est que parfois je me force à être inspirée. Et le fait de se forcer, ça débloque l'inspiration. Faut pas trop forcer non plus, parce que sinon il y a plus d'inspiration pendant un long moment. Et je suis persuadée qu'actuellement si j'ai plus d'inspiration, c'est parce qu'il y a un truc qui bloque. Je sais pas quoi, mais ça bloque. On se retrouve donc tout de suite en jeu, et c'est donc un terrain que l'on construit qui est multifonction. Et on a fait énormément de choses déjà. Ce terrain s'est fait, cette partie là s'est fait, la partie du haut aussi, ici également, en dessous aussi. De l'autre côté, on a cette partie ici et cette partie là qui sont toutes bonnes. Et bizarrement, les bâtiments sur lesquels j'ai le plus de mal, c'est ceux avec plusieurs étages. Quoique je dis ça, mais celui-ci, il faut vraiment que je le fasse. Et il y a un côté où le fait que vous me donniez des retours, ça aide aussi. Par exemple, il y a une personne qui m'a suggéré pas mal de choses, parce que c'est une personne qui fait du violon depuis pas mal de temps, qui m'a dit donc que globalement, ce qu'il doit y avoir dans une salle dans laquelle on fait un instrument, c'est de la place, un miroir pour la posture, il peut y avoir des armoires, un bureau, un piano droit pour accompagner les instruments. Bref, je pense que j'ai retrouvé un peu d'inspiration grâce à cette personne pour cette pièce. Et j'espère qu'on va réussir à finir ça à cet épisode. Ça, c'était un cas particulier pour cette partie-ci, le fait que j'arrive pas à mettre quelque chose. Pour les autres, je sais globalement qu'est-ce qui va aller où, mais je sais pas pourquoi ça bloque. En attendant, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on fasse aussi cette partie-ci, comme ça on aura terminé l'intérieur de la partie art. Et je pense sincèrement que mon blocage, il vient de ces deux parties-là. Il faut que je les fasse absolument. Allez savoir pourquoi. Parfois, j'ai un tout petit blocage et il suffit de le lever pour que tout aille bien. Et en ce moment, mon blocage, c'est ce terrain. J'ai l'impression de ramer et de pas réussir à fonctionner correctement, à travailler correctement, parce que juste, le fait de savoir qu'il y a ce terrain dans un coin de ma tête, ça me prend la tête. Donc j'ai envie de le finir, mais en même temps, je bloque. C'est chiant, hein ? En attendant, vis-à-vis des retours que vous m'avez fait sous l'épisode précédent, le tableau de clown que j'ai placé ici et que vous auriez bien vu dans ma partie musée intéressante, c'est vrai qu'il fonctionnerait bien. En même temps, j'aime bien le fait qu'il n'y soit pas. Ça me plaît de faire un petit rappel ailleurs sur le terrain, des coloris qu'on peut avoir ici, je trouve ça assez chouette. Donc pour le moment, je le laisse là et comme ça, on lui fera vraiment un espace dédié. Une autre bonne idée, d'ailleurs, qui a été donnée, c'est de faire une salle de solfège à l'intérieur de cet endroit et j'aime beaucoup l'idée, je la verrai bien ici. Donc je pense que je vais assembler piano et violon dans la grande salle et comme ça, ça pourrait nous faire quelque chose d'assez sympa. Je vais mettre le tableau en attendant. On va juste placer ça là dans les toilettes, maintenant. On m'a dit qu'il manquait une poubelle, mais en même temps, j'ai pas la place de mettre une poubelle. Donc il n'y aura pas de poubelle dans ces toilettes. La dernière fois, j'avais également commencé à mettre des interrupteurs dans la salle des fêtes et j'ai même pas terminé. Je sais pas, j'ai dû être distraite comme d'habitude. Donc je vais pouvoir venir en placer quelques-uns. D'ailleurs, on a des nouveautés avec la livraison express des Sims. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai un fondu télécharger ici, c'est dans l'épisode précédent que je vous explique tout d'ailleurs. En attendant, on a ces petits logos. Et alors, c'est bien sympathique, mais je sais pas si je vais les utiliser. Peut-être éventuellement juste celui avec la couche ici. Oh, quoique, finalement. Regardez ici, on a des petites lettres. Maintenant, est-ce que je le mets en rond ou est-ce que je le mets en carré ? Quelle est la question ? C'est bien comme ça. J'ai juste pas nécessairement envie de mettre le logo ici de l'extempteur. Pour l'escalier qui monte, je vais mettre ça là. On a aussi un petit logo de café, c'est trop mignon ça. Est-ce que je le mets ou pas ? Je sais pas trop, je vous avoue. Je crois pas. Si je peux mettre le logo des toilettes, ceci dit, je vais en mettre un autre là. D'ailleurs, à ce niveau-ci, j'aimerais bien mettre un petit logo poubelle parce que j'aimerais ajouter des bennes. Pas du tout, histoire d'avoir un petit peu d'endroit pour faire crac-crac ici. Non ! Est-ce que ça donne bien avec le logo, ceci dit, je suis pas sûre. Je vais tenter d'ajouter ici de quoi fermer un peu cet espace. Si je fais ça, par exemple, comme ça. Il faudrait aussi que j'ai des petites poubelles de recyclage comme ça en plein milieu, donc on verra ça plus tard. Je vais juste venir ajouter en plus ici, hop, une petite poubelle. Au niveau des petites clôtures autour, je suis pas sûre que celle-ci me plaise réellement. Si je partais plutôt là-dessus... Oh, je sais pas. Au final, les précédentes étaient pas si pires. Avec bien sûr une lampe comme ça ici, ce serait parfait. Et je me dis même qu'au niveau des lampes, je pourrais mettre des luci... Ou alors non, ça n'a aucun sens de mettre des lucioles autour des lampes. Mais ça pourrait être mignon si j'en mettais aussi du coup de ce côté-ci. Et regardez ce dont je me rends compte, c'est même pas au bon endroit ça. Est-ce que ça peut vraiment être au bon endroit ? Là, c'est un peu mieux quand même. En attendant, de ce côté-ci, j'aimerais beaucoup venir ajouter de quoi faire un tag. Et c'est plus du street art qu'un vrai tag. En attendant, j'ai des petits pinceaux qui peuvent venir juste là. Et je suis en train de me dire que ça, ça pourrait carrément être sympa sur la façade. C'est dommage qu'il n'y ait pas un petit peu plus de coloris, j'avoue. Parce que c'est sympa, mais je ne sais pas si je suis vraiment convaincue par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur de ce bâtiment. Ceci dit, ça... Oh ! Est-ce qu'il y a des couleurs qui sont sympas ? Je crois que c'est la mieux. J'ai fait une bonne pioche d'un coup, c'est beau. Plutôt la meilleure d'ailleurs. Regardez comment ça, ça va bien à l'intérieur aussi. C'est fou, tout est beau. C'est-à-dire que je pourrais aussi carrément mettre ça là et ce serait très sympa. C'est d'ailleurs ce que j'ai envie de faire. On pourra peindre par-dessus, mais comme ça, ça décore un peu aussi. Pour le moment, je laisse ça comme ça, j'y reviendrai plus tard. Au niveau de la galerie d'art, je vais rajouter des petites caméras. J'avais dit que je le ferais, mais je ne l'ai pas fait, donc je vais le faire. Je vais donc en mettre une de ce côté-ci et une à ce niveau-là. Et on va donc pouvoir en revenir à nos moutons, à savoir la salle de solfège. Je vais venir tout trier avec Anne-Élysée. Et comme ça, je devrais pouvoir ajouter des tables. Le seul hic du coup, c'est qu'ici, j'ai peur que ça bloque. Pareil là, quoique ça devrait aller en vrai. Après, je peux toujours les rapprocher au cas où. Mais du coup, celle du milieu, elle n'est pas accessible. Maintenant, si je viens décaler cette porte en la mettant à l'avant là, ça peut peut-être le faire. Si je partais là-dessus pour les chaises, je vais pouvoir maintenant activer les codes du dévogage. Récupérer celle-là et les mettre aussi par là. Je pense qu'avec ce sol-ci, ce serait parfait. Je vais juste modifier un tout petit peu l'emplacement pour être sûre qu'on puisse utiliser les chaises et qu'on puisse aussi utiliser les portes. Il n'y aura pas de bureau pour le ou la professeure, mais ça, ce n'est pas très grave. Il faudra rester debout, d'accord ? On n'a pas le choix là. On n'a pas non plus 3 milliards de places, mais j'aime bien cette idée de faire une mini-salle de classe, si j'ai envie de rimer. Je peux d'ailleurs ajouter des bibliothèques à l'arrière du tableau. Et peut-être reculer un poil tout ici, parce que là, ça m'a l'air quand même très serré. Et si je décalais les bibliothèques toutes par là-bas ? Le tableau aussi d'ailleurs. Et que je récupérais donc ça, ça pourrait peut-être le faire. Côté trophée normalement dans les contenus débloqués. Et ici, je peux récupérer une clé de sol magnifique. Je suis en train de me demander si la moquette, ce n'était pas quand même un peu mieux. J'aime bien, ça fait plus ce côté cave. Je ne sais pas si vous aussi vous aviez ça, mais dans mon collège, il y avait une salle qui était vraiment en sous-sol. Et vu que mon collège était fait sur des marécages, il y avait plein de moustiques dans cette salle. C'était un enfer, mais elle était toujours un peu fraîche. Un peu humide aussi, certes, mais voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais cette pièce me fait penser à cette salle de cours, alors qu'il n'y avait même pas de moquette dans cette salle. Allez savoir, hein. Je vais donc pouvoir récupérer des petits posters pour venir orner tout ça avec à la fac. Il y en a pas mal avec des trucs de musique. Enfin, pas mal. Je crois qu'il y en a deux. Allez, trois si on compte celui-ci aussi. Mais je ne sais pas si j'ai envie de le mettre dans cette salle-là. Je voudrais plutôt faire quelque chose comme ça. Regardez, on peut avoir un mini-livre dans le débogage avec un violon dessus, c'est incroyable. Je trouve juste que pour une salle où on enseignerait le solfège, il manque un piano. Mais vous voyez bien qu'on n'a pas la place, à moins d'éventuellement supprimer les bibliothèques et de venir donc mettre ici le piano. Ça ferait office de bureau. En soi, ça ne m'a pas l'air trop mal non plus. Je pourrais mettre ce petit tableau un peu en diagonale avec une plante juste ici, une horloge de ce côté-là. Oh, il faudrait des enceintes aussi. Là, elle ne rentre pas malheureusement. On a ça. Je ne sais pas. Je pense que je vais laisser comme ça. Il faut juste que je trouve quoi mettre sur ce mur. Et alors à la limite, je pourrais partir là-dessus, sachant que ce n'est pas le même que ce que j'ai mis là-bas. Ça peut être bien ça. Et là, sur ce mur-ci, je vais ajouter une petite écriture comme ça. Et ça me semble pas mal, là. On peut passer à la pièce suivante, celle où il y a du champ. D'ailleurs, vu que j'ai tout bougé, il faut que je modifie aussi l'emplacement de l'interrupteur et celui du panneau de sortie. Je ne sais pas si je mets la machine à karaoké. Je ne pense pas, honnêtement. J'ai l'impression qu'elle est de trop. Pour les rideaux, je vais partir sur ceci. Je vais récupérer des petits tabourets ici. Donner l'impression qu'il peut y avoir plusieurs personnes. Un triple miroir de ce côté-là. Et alors, il me faudrait de la musique. Je vais pouvoir la placer de ce côté-ci. Ou bien, je pars sur les enceintes que je voulais mettre à la base. Donc, celles-là, mais elles sont peut-être un peu grosses. Si je les mets à l'arrière éventuellement, ça peut être pas mal, effectivement. Côté décoration, on pourrait mettre des petits portraits de chanteurs. Pourquoi pas ? Et ici, j'aimerais ajouter un porte-manteau mural. Si je décale un tout petit peu ça sur la droite, je pourrais peut-être également ajouter une étagère ici. Ou bien, mieux qu'une étagère encore. Une colonne de casier comme ça. Et pourquoi pas en blanc. Mais du coup, je ne suis pas sûre de bien aimer. Il faudrait peut-être plutôt que je la mette de l'autre côté. Et avec donc le porte-manteau ici. Avec ça, des rideaux. Est-ce que je mets ceux-là ? Je ne suis pas sûre. Un mélange, ce serait peut-être pas mal. Mais je ne suis pas fan de ceux-ci sur les côtés. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? À la limite, les mêmes. Si je les mettais un poil plus bas, ce ne serait pas trop mal non plus. Et on peut donc passer à la salle suivante. Il s'agit donc de notre salle pour la guitare. Est-ce que j'ai envie de faire celle-ci d'abord ? Ou plutôt celle où il y a du piano ? Et d'ailleurs, ce serait sympa d'avoir un piano un peu plus gris ici. Et alors, j'avais parlé d'une salle de danse la dernière fois. Je vous avoue que cette idée, elle me reste dans la tête. Donc, pourquoi pas tenter de mettre un piano ici, des miroirs de ce côté-là. L'espace violon pourrait se retrouver à ce niveau-ci. Et je fais une pièce tout en plancher comme ça. Je peux donc ensuite venir ajouter juste ici de quoi mettre de la musique. Oh, et d'ailleurs, je suis en train de penser, j'aimerais bien ajouter des petits sacs. Je peux en mettre un ici, un par terre de ce côté-là. Et à ce niveau-ci, je vais venir en mettre aussi, sachant qu'on peut les changer de couleur. Ça, ça fait partie des nouveautés. On a aussi ça qui est une boîte à déjeuner qui est très sympathique. C'est gratuit, ça fait partie de la livraison express. Je vais aussi venir pendre des petits sacs ici. Et je peux venir juste ici ajouter des petites chaussures. Comme ça, c'est pas trop mal. Il y a juste ce miroir qui m'embête un petit peu, j'avoue. Je crois que j'aimerais bien en avoir un peu moins, donc utiliser les miroirs individuels comme ça. Je vais récupérer sur le côté ici un autre porte-manteau. Le piano pourrait être de ce coloris-ci. Et alors, pour les violons, je vais partir là-dessus. Et il me semble que j'en ai besoin que de deux. Je peux venir ajouter deux poufs par ici. Pourquoi pas avec un autre sac ? Éventuellement aussi un sac comme celui-ci. Peut-être même là-haut. Ouais, j'aime bien. Un éclairage en hauteur ne serait d'ailleurs pas de refus. J'aimerais venir ajouter à ça des petits livres. Parfait. Si je mets les violons un peu sur le côté, ça peut être sympa. Ou bien, je viens vraiment les mettre au milieu, quoi. Je sais pas. Peut-être simplement que des petits tableaux permettraient de rendre le tout un peu plus vivant. Et je pense qu'on n'est pas trop mal là-dessus. Oh, peut-être juste si je pouvais venir ajouter avec les riquiquites des petits tapis comme ça. Avec potentiellement aussi des gourdes. Ça pourrait être carrément sympathique. J'aime beaucoup comme ça. Il me reste donc plus qu'une pièce, celle de la guitare. Je vais pouvoir aussi ajouter un piano ici. Au final, le piano, c'est l'instrument qui aura le plus. Côté instrument, je vais mettre donc ces trois guitares-ci. Avec la guitare électrique à côté de l'ampli, je vais pouvoir ajouter confort. Un petit fauteuil par ici. Il m'en faudrait donc deux autres là avec les guitares respectives. Mais du coup, je me dis qu'il faudrait que j'avance un peu plus le piano. Et on n'est pas trop mal là ? La question, c'est est-ce que je mets à nouveau des miroirs ? Ça peut être sympa. Est-ce que j'en mets sur tout le mur ? Ça, je sais pas. À la limite, je peux refaire ce que j'ai fait de l'autre côté. Comme ça, ça me semble un petit peu mieux. Et dans tous les cas, si je baisse les murs, je vois rien. C'est forcément ici qu'on va retrouver cette affiche de guitare. Mais j'aimerais aussi qu'on retrouve ça. Avec loup-garou maintenant, on a cette affiche-ci. Et d'ailleurs, on a différentes déclinaisons. On a aussi ça, mais également celle-ci. Et pour finir, celle-là. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc assez stylé avec tout ça. Si je pars là-dessus, par exemple, c'est joli. Je voudrais d'ailleurs que je vienne ajouter des horloges d'un petit peu partout. Ici, je vais également ajouter un petit panneau comme celui-là. Je les aime trop, ces panneaux. Et ça, je peux le mettre en dessous, je pense. Ouais, c'est sympa. Je vais venir mettre un autre pouf comme celui-ci, juste là. Et un petit sac sur le côté, comme ça. Avec ça, une lampe comme celle-ci sur le côté. Et alors, à l'arrière, je peux récupérer de nouveau cet objet-ci. Redécaler un petit peu tout. Et puis au-dessus, des petits bouquins. Et au final, peut-être que cette affiche, je viendrai la réduire pour la mettre là-haut. C'est pas mal, ça. Dans l'idée, ça me plaît bien. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal. J'aurais peut-être plutôt tendance à venir mettre l'horloge par là. Mais j'ai comme l'impression qu'on a terminé la partie musique. Enfin ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que j'ai réussi à donner l'ambiance qui vous fait penser un peu à un espace pour faire de la musique et de la danse ? C'est prendre des cours de solfège. Non mais là, franchement, il y a eu cru qu'en un si petit espace, on pourrait caler tout ça. On peut prendre des cours de piano d'un petit peu partout. Parce que oui, d'après moi, pour prendre des cours de piano, il n'y a besoin que d'un piano. Moi, quand j'ai pris des cours de piano, j'avais un piano, un fauteuil pour moi et puis un fauteuil pour la prof. Et voilà, ça a toujours été comme ça. Du coup, ça me semble pas mal. Les cours de piano pourront se donner en plus dans toutes les pièces. Et puis de toute manière, quand un sims a la compétence au niveau 10 et qu'il devient menteur et qu'il peut enseigner aux autres, il n'a pas besoin d'avoir un piano lui-même. On est très bien ici. Il faut aussi que je sauvegarde. Je ne se refais pas avoir, d'accord ? En attendant, pour ma galerie. Enfin, ma galerie, pas vraiment ma galerie. Mais bref, je vais placer ces petites lumières ici. Je vais également pouvoir récupérer des petites lampes de plafond comme ça que je vais mettre au même endroit. Comme ça, ça se pond parfaitement. Je vais également prendre une lampe et la mettre ici. Déjà, là, ça me semble pas mal au niveau de l'éclairage. Et là, d'un coup, j'ai envie d'arrêter de faire cette partie-ci pour commencer. Celle-là, ça va pas du tout. Mais ici, je vais pouvoir venir fermer cette partie. Comme ça, on aura les toilettes. Mais aussi la partie pour changer les bébés. C'est donc à ce niveau-là qu'on aura la petite couche. J'aimerais d'ailleurs également fermer une zone ici pour en faire un dortoir. Mais est-ce que je ferme une zone comme ça ? Ou bien est-ce que je la ferme toute petite ? Ça fera un petit dortoir, mais ça me va. Ici, du coup, peut-être que je devrais aussi mettre un mur en diagonale. Là, on aura une cuisine. Ici, les toilettes. Là, le dortoir. Et tout le reste de l'espace, ce sera le jeu pour les bambins, les nourrissons. Je pense que ça devrait être pas mal. Ça va être aussi les enfants, d'ailleurs ? Non, là, on n'est vraiment que sur bambins et nourrissons. Je vais peut-être fermer, du coup, ici. Pour délimiter encore plus les espaces. Je sais pas trop qu'est-ce qui ira où, mais ça ira là. Voilà. Il va falloir que je mette un escalier aussi. Est-ce que si je viens tourner un escalier ici et que je le mets le long des murs, ça passe ? Si je fais ça comme ça, ça peut peut-être être sympathique. Et je peux peut-être même casser cette partie de mur et placer mon escalier plutôt de ce côté. Ça me semble pas trop mal comme ça. En haut, comme ça, je pourrais diviser tous les espaces comme bon me semble. Et alors, pour cette partie de la mairie, on va avoir deux toilettes ici et là. Je peux d'ailleurs placer les logos dès maintenant. Ici, on aura très probablement la place du clown tragique. Je sais pas du tout si finalement ce sol va rester et je sais pas non plus comment je vais faire les choses. Ça, ce sera une question pour plus tard. En attendant, mon espace d'art. Ici, on a un kit pour les bracelets d'amitié. Une table d'activité de ce côté-ci. Est-ce que ce serait pas stylé de mettre le chariot ici ? Ça peut carrément donner un style. En attendant, côté chevalet, ceux-là, c'est ceux que je préfère. Ils sont tellement beaux. Je peux aussi aller récupérer du contenu débloqué. Là, normalement, je peux récupérer plein de choses sympathiques. Ici, j'ai des toiles. Ici aussi. Et ça, ça vient avec la carrière peintre apparemment. Mais je vais pas le placer par ici. On a ici des petits sketchs. Ça, c'est dans la carrière peintre aussi. On a également d'ailleurs ces chevalets que je pourrais peut-être utiliser. Je vais voir ce que j'en fais. Et alors, il me manque un objet là. C'est lui. Voilà, là, on devrait être pas mal. La question, ça va maintenant être où est-ce que je place quoi ici ? Déjà, je vais essayer de faire en sorte que les coloris fonctionnent bien. Hé, là, on a plein de choses. Des deux côtés, ce sont des choses différentes. Donc, c'est parfait. En attendant, j'imagine bien cette chaise de ce côté-là. J'ai différents coloris en plus, c'est parfait. Je vais pouvoir placer autour des tableaux. Je vais d'ailleurs pouvoir ajouter à chaque côté de chevalet ce magnifique objet. On va également avoir sur le côté ici des toiles. Et avec Visitadine, j'ai juste là de quoi protéger le sol. Donc, pourquoi pas partir là-dessus ? Et je sais pas trop comment utiliser ces trucs-là. Ici, on a plus des dessins d'enfants à ce niveau-là également. Ça, je dirais que c'est assez intermédiaire. C'est des coloriages. Ça, ce sont les dessins d'adultes. Bon, on va avoir des petites choses à faire quand même. Ça, ce serait plus quelque chose qui irait par là. Je sais pas si c'est possible. Mais alors, j'imagine bien ça par ici. Ou alors, peut-être qu'on pourrait le mettre dans le bureau. Non, ça me semble pas mal là. Il faudrait d'ailleurs que je place les esquisses par ici. Et alors, la partie pour les enfants. Peut-être que si je viens placer des tables comme ça. Non, ça va faire bizarre. Et surtout, j'aurai jamais la place de tout mettre. À moins que, à moins que, à moins que. Si je fais ça comme ça, il faudrait que je les recule un peu plus. Est-ce que ça peut être sympa ? Je sais pas trop. Après, je peux juste choisir mon préféré. Je crois que c'est celui-ci. Donc, je vais laisser lui de côté pour le moment. Si je fais ça comme ça, ça pourrait être très mignon. Je vais pouvoir supprimer ces deux toiles-ci. Ça, est-ce que je le garde ? Est-ce que je le garde pas ? Je pense que je peux le garder sur le côté, un peu en mode, c'est rangé dans le coin. Je vais supprimer ce chevalet. Comment je gère le reste ? Est-ce que je garde les tournesols ? Je suis pas sûre, les brassées d'amitié non plus. Peut-être que ce chevalet-ci, je pourrais le mettre sur le côté. Et plutôt avoir ceux-là par là, ce serait un peu plus élégant. Ou bien, je sais pas, si je viens placer des chevalets comme ça sur le côté là, et que je les mets tournés comme ça. Je peux les mettre en noir, comme ça c'est un peu assorti à ça. Mais je sais pas. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye de décaler un petit peu la partie ici pour ajouter plus de chevalets. Ouais, ça peut être pas mal. Si j'ajoute à nouveau les tapis à terre, ça donne ça. Je peux tenter de mettre par-ci, par-là des petites fournitures de peinture, mais peut-être pas partout non plus. Une pour deux, sauf pour toi, t'en as une pour toi tout seul. Chanceux, va. Du coup, tout le monde se barre un peu cette place. Est-ce que je mets les toiles ici ? Je suis pas sûre. Vous étiez bien sur le côté là-bas. Et d'ailleurs, il y a autre chose qui est débloquable. Ce sont toutes ces toiles-là. Ça peut faire une belle déco en plus. Et si je viens mettre les petits croquis ici, je vais pouvoir ajouter des chevalets. Mais ça me plaît pas non plus des masses. Et si ça, je le mettais juste en haut de l'escalier, sans forcément de chevalets. Il faudrait peut-être aussi d'ailleurs avoir de quoi protéger sous les enfants. Mais je sais pas. Je crois que ce sont ces tapis qui m'empêchent de me projeter. Si je les enlève, c'est quand même vachement plus sympa. Mais je peux quand même les placer pour les enfants. Si j'agrandis ça, ça donne quoi ? Peut-être un peu trop grand. Et en même temps, ça peut aussi le faire. Je sais pas. Je pense que je vais plutôt mettre ça comme ça par ici. Et éventuellement ajouter des petits coins où ça soit. Si par exemple, je pars sur du jaune comme ça, histoire d'assortir un petit peu avec ces tables-là, je tiens peut-être un truc. Si je mets un chevalet comme ça, ici, ça peut être pas trop mal. Je viens ajouter par ici une petite plante. Avec de ce côté-là, une lampe. Et je me dis que le jaune est peut-être un peu trop vif. Donc pourquoi pas tenter de mettre une couleur qui ressemble à ce drap-là. Je peux aussi peut-être ajouter un paravent. S'il y a des modèles qui viennent poser, ils se changent par ici. Et du coup, ce chevalet-là, il viendrait par là. Je sais pas trop. C'est une bonne idée. Et en même temps, je suis pas convaincue. Ce tapis, ceci dit, il est bien assorti au pouf. Est-ce que je viendrais pas le mettre par là ? C'est joli. Et en même temps, ça fait un peu trop parce que je le trouvais joli ici aussi. Si je fais ça comme ça, ça peut être pas mal. Mais je sais pas. Ça fait un peu beaucoup. J'ai pas envie de mettre de rideau parce que je veux vraiment que la lumière naturelle, elle rentre le plafond. J'aime bien le fait qu'il soit blanc. Je pense qu'il manque juste des petites plantes. Je vais remettre la même qu'il y a juste là. Et vous me direz ce que vous pensez de ma salle d'art, mais je suis assez satisfaite. Je vais peut-être simplement ajouter des croquis ici. On a un dernier coloris juste là qui pourrait fonctionner. Oh, est-ce que j'inverserais pas ? Comme ça, on a tous ceux-là qui se ressemblent un petit peu. Et puis là, on a lui. Ou alors, j'en mets juste deux ici et là. Ça peut aussi fonctionner, ma foi. Ouais, non, j'aime bien. Je pense qu'on est tout bon en termes de quantité de choses faites aujourd'hui. On a officiellement terminé l'intérieur de ce bâtiment-ci. Bon, l'extérieur, il va falloir encore que je fasse deux, trois petits trucs. Pareil pour ici, vous en faites pas. L'intérieur de ce bâtiment-là est terminé également. Celui-ci de même. Pareil pour le café, la salle des fêtes, la salle de musique. Il ne nous reste donc officiellement que les intérieurs de deux bâtiments à faire, dont un qui va prendre vachement de temps, je le sens. Mais franchement, ça devrait le faire. Il est très fort possible que la prochaine fois, on s'occupe de cet espace-ci. Je sais pas du tout d'ailleurs comment je vais disposer l'étage. Ah, mais si je sais, il y aura un baby-foot, de quoi faire des puzzles et tout, ça va être cool. Pour ce qui est de la mairie, par contre, là, je sais que ça va être l'espace mariage. Ici, ce sera l'espace bureau du maire. Là, on verra. Mais ici, comment je vais faire mon coup ? Je pense que ce bureau-là, il va être par ici. Et ça ressemblera un petit peu à la mairie dans les Sims DS. Et je suis en train de me dire, comme cette partie-là est un petit peu petite pour tout ce que je veux y faire, que ça pourrait être sympa d'avoir donc des toilettes classiques ici, un endroit pour changer les couches et pour faire aller au pot là. Et de potentiellement donc... Ah ouais, mais du coup, cet espace, j'en fais quoi ? J'allais dire agrandir par ici. Mais j'ai rien dit. Le dortoir, en revanche, sera plutôt là. J'ai peur sinon de pas avoir assez d'espace. Je vais donc pouvoir venir fermer la pièce. Et ici, ce sera l'endroit où il y aura des jouets. Et ici, ce sera donc l'espace pour manger. Ou en tout cas, pour nourrir tout le monde, donc avec des chaises hautes. J'assure que je fasse une véritable cuisine, puisque ma cuisine, elle est là. Et en même temps, j'ai pas envie que tout le monde aille péter de ce côté-ci pour aller récupérer des trucs pour les enfants. Donc on verra. Il y a encore des petites choses à voir, quoi. Je vous propose donc qu'on se laisse là-dessus pour aujourd'hui. Moi, ça fait officiellement deux heures que j'y suis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. La prochaine fois, on s'attaquera donc à ce bâtiment-là. Et je pense qu'il nous reste trois, quatre épisodes max. Donc on en voit le bout ! Je vous mets bien sûr dans la description le temps total, comme d'habitude. N'hésitez donc pas à laisser un j'aime, à vous abonner si vous voulez voir la suite de cette série et plein d'autres choses qui sont sur la chaîne. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye !